Musique Ok ok, welcome back everybody Encore une fois de plus à cette émission Les rendez-vous du Grand Mètre 88.6 FM Sur la radio Donc CNews Et cette fois-ci, on a le gars, lui-même, il a dit Yaman, Kajin Yes C'est bon, ok La paix des lunettes, c'est... Non, 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 j'ai tout le temps Porté des lunettes Il y a des périodes où J'en ai un peu marre, mais bon Tu ne vois pas de loin, mais tu es de près Je suis très myope Je suis très myope Et comme je travaille de plus en plus avec l'ordinateur En plus, je suis tous les jours sur les écrans Donc j'ai la totale photo gré, anti-réflé Tous les questions qu'il y a en main dans les lunettes Voilà, j'ai tout ça Mais bon Donc qui est à l'état civil ? Yom Kona Sur mon estré de naissance, c'est qui ? Kwasi, Yom Kona Mais le Kwasi t'est arrivé, pourquoi ? Non Parce qu'en général, on donne son prénom et son nom Et ici, il y a trop de choses mélangées Si bien que sur certains papiers Je suis Kwasi Kona Kona Kwasi Après, on m'a dit non, qu'il faut faire un certificat d'individualité pour prouver que le Kwasi Yom Kona C'est lui qui est Yom Kona Oui les gars, j'ai fatigué J'en lève, j'en lève à Méta Voilà quoi Mais donc tu es baoulé ? Sinon, je serais baoulé un enfant mal né un lundi, 5 Kwasi, voilà Il n'y a rien à faire J'ai un baoulé du sac à saut Kouakou là, c'est quel jour ? Kouakou, c'est jeudi, c'est week-end Donc ici, c'est jeudi Voilà Donc, je viens du sac à saut Sac à saut ? Voilà Tu es né quand ? Je suis né le 6 janvier 1969 J'ai appris qu'il y a certains qui ont honte de dire le léage Il dit le gars, il est trop près pour l'émission, c'est pas bon Notre émissaire, il est Non, 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 je suis né le 6 janvier 1969 J'ai bientôt 50 ans, on va dire dans Tu es en 5G ? Voilà quoi Tu en avances sur notre temps, tu es en 5G Ce n'est pas petite connexion, j'ai un peu de grande connexion Et puis en plus, je suis quelqu'un qui a été à cheval entre deux millénaires Nous, on était dans l'ancien millénaire, on est passé là Tu es né juste après l'indépendance Les pieds dans la tradition Et la tête dans les satellites On n'a pas l'impression que tu as 5G Quand on te voit, on te voit en 3G Lors de l'anniversaire de mes 48 ans, j'ai posté une photo sur Facebook Où je disais aux jeunes, on a le même style, mais je ne suis pas votre camarade Alors, qui a à grandir les parents ? J'ai une histoire qui est compliquée J'ai une histoire qui est extrêmement compliquée Parce que, en fait Est-ce que c'est un peu compliqué pour les autres ? Le jour où je suis né Mes parents n'étaient plus mes parents Non, je ne comprends pas Tu comprends, voilà Donc, c'est-à-dire que Le grand frère à mon père Était quelqu'un qui, quand il avait des enfants garçons Il dit qu'il a perdu, très tôt il mourait Et il dit qu'il en avait perdu plusieurs comme ça Et il avait des filles Du coup, quand ma mère était enceinte Mon père lui a dit Si l'enfant qui va naître est un garçon, je te le donne Non Si Donc, le jour où je suis né Mes parents n'étaient plus les miennes Moi, j'ai quitté la maison très tôt J'ai quitté la maison autour de 5 ans Et je suis parti chez mon père adoptif Voilà Ça fait que j'ai une histoire qui est un peu compliquée Comme je te dis Chez mon père adoptif Ces enfants me considéraient comme un cousin Et quand je revenais chez moi Je suis considéré comme un cousin J'étais un éternel cousin Voilà Avec pitié Ouais Ça fait un peu pitié Mais C'est une façon de te dire Moi, la première maison que j'ai eue Ça a été l'internat L'internat, c'était chez moi Ça a été la première maison Où je me suis senti chez moi à la maison Voilà Ok, donc du jardin d'enfant à Sinon, il n'y avait pas jardin Tu sautes, tu es au CPM, mon frère What ? Quel jardin ? Tu es tellement assis à la maison Et quand tu es mort au CPM, là Tu es en mode fusée Tu es zou Même tous ceux qui ont fait Matenel, tout ça là Tu les dépasses Parce que tu es trop resté à la maison Toi, tu n'as pas appris à t'amuser Non, non, non Même ça, ça va matiner Après ça Non, on n'est pas là pour jouer Personne n'a pas joué pour être là Voilà Donc, tu as commencé à CPM où ? Mission catholique Garçon à Azopé Parce que mon père adoptif était Un agent de Zoé Forêt C'était un capitaine de Zoé Forêt Et on l'avait affecté à Azopé Dès qu'il était à Gagnoua Au moment où je devais le rejoindre Et on l'a affecté à Azopé Donc, je suis parti à Azopé avec lui Tu as vécu combien d'enfants chez lui ? On était nombreux Mon père adoptif avait une vingtaine d'enfants Ah ! Voilà Et c'était les grands fonctionnaires de l'époque Ils avaient deux, trois femmes Ils avaient été Ils avaient bourlingué un peu partout Et dans chaque ville où il passait Il avait des gosses Il avait des enfants qu'on lui confiait Parce que c'était, voilà Vous avez beaucoup de cadeaux d'enfants Moi, je n'ai pas eu Le tonton là Il avait beaucoup de cadeaux d'enfants Quand j'étais petit Quand tu parles de cadeaux Quand aujourd'hui je vois Tout le drame qu'on fait autour de certaines choses Je rigole Moi, je n'ai pas eu de fête anniversaire Quand j'étais petit Mais ça ne me manque pas Parce que je ne savais même pas ce que c'était Pas parce qu'on était malheureux Pas parce qu'il n'avait pas les moyens Mais ça ne faisait pas partie de ses priorités Lui, son fils Il devait être le champion Le premier partout Moi, c'était Ma feuille de route Quand tu vas à l'école Il n'y a qu'une seule place La première Et je l'ai toujours occupé Et tu parlais souvent Voir tes parents Comme tu disais Ta maman, c'était comment avec elle ? Lors des vacances scolaires Du coup, moi, j'ai eu Plusieurs moments Ma mère adoptive C'était ma maman Ma mère naturelle Je savais que c'était ma mère Mais voilà Je veux dire Nous, on est d'une génération Où l'enfant n'appartenait pas A une seule personne en plus Les moments de tes amis C'était maman Les voisines du quartier C'était maman Donc moi Voilà Je savais que Ma mère naturelle Était là Je revenais la voir Pendant les grandes vacances Scolaires Voilà Mais voilà Je veux dire Ça manquait Vu que même en étant tout petit On a eu la discussion Je lui ai demandé Est-ce que je suis vraiment ton fils ? Pourquoi moi je suis de l'autre côté ? Voilà Et elle me disait Que c'est pour ton bien Que t'es là-bas Tu vas Apprendre En étant là-bas Et tu seras plus fort et tout Et elle en pleurait Mais voilà Je lui ai dit J'étais comme Dans une formation militaire Voilà Dès qu'il fallait y aller Donc là Tu restes jusqu'à quelle classe ? Je reste à Azopé Jusqu'au CM2 Je fais l'entrée en 6ème Et à partir de l'entrée en 6ème Mon père adoptif Est affecté à Dimocro Ok Donc je pars avec lui à Dimocro Au moment où j'ai l'entrée en 6ème Je pars au lycée de Dimocro Waouh Voilà Donc de Dimocro maintenant Tu arrives en classe de 6ème Voilà Là-bas tu fais Je reste à Dimocro jusqu'en 3ème C'est-à-dire Et au moment où je vais Où je passe en 3ème Ah c'est en 70 maintenant Non Je suis né dans les années 70 Donc on va dire Là on est autour de 84-85 Et mon père adoptif est affecté à Divo Mais comme je suis en classe d'examen Il décide que C'est pas bien de me faire changer d'école Alors que j'ai un examen Donc lui il part à Divo Et il me confie à une tutrice Mais voilà Il part Donc moi je reste là Pour faire mon BPC Et c'est après le BPC Que je viens au lycée classique d'Abidjan Waouh Mais Alain Pendant tout ce temps là Il n'y avait pas encore de musique en toi Si Moi je commençais à la musique J'avais 11 ans Mais tu faisais quoi en musique ? Un grand frère qui était à l'orchestre de la RTI à l'époque Il s'appelait Aboua Léon Il était percussioniste et batteur Il chanteur aussi Et c'est lui qui avait Ils avaient un groupe qui participait à un podium Qui s'appelait Les Jolies Jiclos C'était les mêmes groupes que les génitaux Les mêmes bandes que les génitaux de Mewi Parce que Mewi C'est un grand frère du quartier Tu vois Je veux dire Et lui Il voulait monter les cadets en fait Donc il a recruté des gosses de 10-11 ans Il voulait monter un groupe D'enfants qui aiment la musique À partir Comme les autres du monde Mais instrumentistes Vu que moi je faisais la batterie Ah tu jouais la batterie à 11 ans Moi à la base je suis Percussionniste et batteur Je sais pas d'où ça vient Mais j'ai de tout en Tu faisais ça à la maison Voilà Le tonton était Enfin papa était Papa peut jamais être fan de ça Peut jamais être fan de ça Tu vois pourquoi Moi mon père en plus C'est pas mon père Je veux dire mon père naturel C'est pas quelqu'un qui a Qui a eu la chance de faire des études C'est un autodidacte C'est quelqu'un qui a appris à lire Par lui-même plus tard et tout Donc pour lui Les études C'était super important C'était super super important Et donc Et puis en plus Quand tu commences à avoir Des bons résultats scolaires Les gens commencent à faire Des projets pour toi Les projets que toi N'as pas fait Eh mais ils ont ça pour toi Donc Quelle histoire de De jouer De la musique Au moment où Les musiciens sont en train De mendier à la télé Pour dire qu'ils sont malades Ou je sais pas quoi Donc non C'était hors de question Et d'ailleurs A l'époque Notre groupe Avaient passé Les présélections De podium C'est à dire que Fugeance Cassie à l'époque Était ravi de voir Un groupe Où le plus âgé Avait 12 13 ans Qui allait participer Au podium Pour lui On allait être la révélation Et puis Comment tu fais ça Alors que Mes parents Maintenant Quand on finit La présélection Parce que Le vieux il va au boulot Nous on sort On s'en va faire La présélection On revient à la maison Avant qu'il soit rentré Maintenant qu'on a passé La présélection Il faut aller négocier Maintenant Et c'est mon grand frère Qui était l'émissaire Mais ça a été Non 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 Du coup Mon groupe N'a jamais participé Au podium Parce que Le batteur et chanteur Ne pouvaient pas être là Voilà Donc à partir de ce moment La musique est devenue Une sorte d'activité Clandestine C'est à dire Ouais Je faisais de la musique Mais ça ne devait pas savoir Et puis Après quand même Il a su Que je faisais La condition C'était que je devais avoir Les meilleurs Les meilleurs résultats scolaires Possible Et puis Comme ça On te laisse T'amuser Voilà Mais jamais Ils n'ont pensé Que ça allait être Un truc sérieux Donc Jusque là Tu vois Jusqu'en Troisième Ça va Mais D'ailleurs En troisième Au lycée Dimocro J'étais le président Du comité D'action culturelle Dans un lycée De la sixième À la terminale J'ai gagné Mes premières grosses élections Après campagne Et tout Voilà On a fait un vrai truc Et Toi T'es un politicien Avant Je ne suis même pas Un politicien Je suis Je suis Je suis Je suis Je suis un grand manager Que tu vois Tu sais Je suis Un grand manager Que Musique a gâté Tu vois Voilà Donc 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 D'ailleurs Cet épisode A fait que Quand j'ai eu le bac Tu vois La seule Condition La seule chose Que mon père M'a demandé C'est de lui jurer Que quand j'allais À l'université Je ne serais Dans aucun Dans aucun syndicat Parce qu'il savait Que Partout J'étais passé Tu avais fait des traces De politique C'est-à-dire J'étais un ménard d'homme Au lycée Au lycée Classique d'Abidjan On me connaissait plus Pour mes résultats scolaires Parce que J'étais le président Du club d'Espagnol J'avais été le premier prix national D'Espagnol D'Espagnol Voilà Et donc Je veux dire Il savait qu'on me connaissait Pour Au lycée classique On m'appelait Master G On ne m'appelait pas encore Kadji Il m'appelait Master G Mais attends Dans tout ça là Parce que Il y a eu plein de choses Dans ta vie Musique et tout Il n'y a pas eu de femmes Au milieu Parce qu'il y a des gens Ici qui sont venus Non 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 C'est-à-dire que Non parce que Master G Il a redoublé 4 ma côte d'Espagnol Non 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 Moi je ne peux pas Redoubler la côte d'Espagnol Parce que d'abord Dans la maison où j'étais là Même quand une femme Elle est fan de toi Tu la menaces Il ne faut pas venir chez nous Non Parce que les gens Ne doivent pas Les gens doivent savoir Que toi tu es un go Tu es fou Tu n'as pas que Devenue devant la vie Tu n'as pas été fan de go Mais c'est dehors Elle ne vient pas à la maison Tu es un bon petit à la maison Non tu la vois dehors Tu ne penses même pas à go Tout ça À la maison quand on te voit Tu es comme un saint Tu as des ailes Tu as tout Tu as invité le go Dans les rendez-vous Au cinéma Les studios à l'époque Pour te voir voir film Tu as un peu de blé Le vieux donnait de l'argent Un peu Le vieux te donnait de l'argent Pourquoi ? Où tu gagnes l'argent ? Nous on a pris très très tôt A se gérer Je saluais mon pote Pascal Amichia Qui était mon pote Depuis Dimocro On a fait le lycée classique ensemble A l'époque déjà On envoyait un peu de sous A des potes Qui étaient en Europe Qui achetaient des fringues Qu'on revendait Qu'on revendait Voilà Pas par Western England Non 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 Il y avait des gens Qui partaient Qui voyageaient Et puis à l'époque C'était même pas Western England C'était des mandats Tu lui faisais un mandat Après il retirait Il achetait des trucs Quand quelqu'un venait Il ramenait les fringues Et nous on vendait On avait nos petits cannes Mais je lui ai dit Hors de question Quel argent de poche Et d'ailleurs Quand on allait En boîte de nuit Parce que les gens Ils voulaient nous délivrer Il n'y a pas de rien à Dimocro Non mais A Dimocro On ne partait pas en boîte On était au collège Et à l'internat Donc on allait plus à la piscine Le samedi après-midi Après il y a eu Les matinées Où on partait Danser un peu le funky À l'époque On ne disait pas danser On dit On partait gaspiller le funky Les vieux mots Quand un gars était un grand danser On dit C'est un grand gaspiller Un grand gaspiller de funky Donc on partait là Mais c'est Quand je suis revenu à Bijan Dès qu'on allait dans Dans toutes les boîtes du coin De Top Raffia Elle savait J'ai le blue Mais nous on partait Avec notre blé Qu'on avait gagné D'ailleurs Quand on se prenait la tête Avec d'autres gars Les petits de Cocody Qui voulaient nous snobber Elle disait Regarde nous là C'est pas notre papa qui a payé Nous on a payé pour venir ici Oui Et à Bijan tu as habité où ? À Bijan J'ai été d'abord Sur mon oncle Au Docu Il dit qu'il était ici Au Val d'Orin À Cocody Après il a parti au Docu Et après ça Vu que Moi je suis un enfant de Trècheville Nous on a grandi là On a grandi à Trèche Je habitais en face du Savage Voilà La boîte de nuit de l'époque Pour qu'on t'en fasse Donc Après les boîtes de nuit Personne ne peut me distraire Avec ça Je connais ça À quel moment vient le flow Le hip-hop Dans ta vie Mais nous on a On est d'une génération Très Roger et Fifi Janskassi On a la Nangélé Il y a Isobo qui arrive On est au Savage Maximum Il y a les DJ Comme Willy Comme J.C. Kodiane Il y avait le Griffey Il y avait toutes ces boîtes de nuit De l'époque Et nous on a grandi à Trèche 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 c'était la capitale d'Abidjan De toute façon Abidjan La capitale du pays Trèche c'était la capitale d'Abidjan Les plus hiérés du pays C'est nous C'est pas Kokodi Les Kokodi c'est le Choco Kokodi quand ils viennent à Trècheville Ils savent Qui gouverne la capitale Voilà Quand les gars de Kokodi Arrivent à Trèche Ils sont comme ça Ils sont craintifs Voilà Et nous On était au grand tour On était C'est là-bas Que tu captais les premières sonorités Donc on a grandi en écoutant la musique funky Comme qui ? Comme les groupes comme Les groupes comme Shalama Annie Edition Kool and the Gang Belle vive Devo Oliver Tous les grands groupes de l'époque On a aimé ça On était dedans Nous on se venait pour des ricains Mon frère On avait même Ah c'est plus le Trèche de maintenant Non Donc on avait un pote Qui était à New York Et qui enregistrait les émissions Sur une chaîne qu'on appelait WBLS Et ils nous les envoyaient Donc tu imagines Quand un groupe Sort un nouvel album On le ressort présenter l'album Quand New Edition par exemple Est invité sur WBLS Pour présenter son album Lui il enregistre toutes les émissions là Et il donnait à un de nos Grands frères Qui travaillait sur AirAfrique Et le gars il nous envoyait la cassette Mais on mettait la cassette On était autour Comme si on regardait la télé mon frère Et on kiffait les vibes Même le présentateur Qui parlait son anglais Que tu comprenais même pas C'était fun Voilà Et puis Trècheville Qui à l'époque était Choco Parce que maintenant Trècheville là Si on casse les ponts Y'a rien à vin Mais le 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 premier quartier On va dire D'Abidjan C'est Trècheville Voilà Le premier quartier Des fonctionnaires du pays C'était Trècheville Moi J'ai grandi dans un Trècheville Où Les agents de salubrité De la mairie On les appelait Les 600 francs Tu sais pourquoi ? Pourquoi ? Parce que Si ils passaient devant ta cour Et qu'il y avait des ordures La mante c'était 600 francs C'était super propre C'est pas le Abidjan maintenant Voilà C'est à dire nous On est comme dans une sorte de marche arrière Qui dit pas son nom Des choses que nous on a connues Quand on était petit Nos enfants n'ont même pas la chance De connaître ça Alors qu'ils étaient censés Améliorer De connaître mieux Tu vois Je veux dire Quand ma dernière fille me dit Qu'elle veut aller en France Pour monter dans le TGV Moi je lui dis Mais nous on est montés dans le TGV Quand on était ici Quand on était petit Oui On appelait ça la gazelle Voilà quoi C'était le train C'était climatisé On avait les astuces même Tu payais un billet de deuxième classe Et puis tu partais au bar Tu payais un coca Et tu restais en première classe Jusqu'à Boaké mon frère Le premier fraudeur du pays Voilà tu vois Je veux dire C'était Dès qu'on n'avait pas le blé Mais on avait l'esprit Voilà Voilà Alors donc A cette partie là Tout se passe bien à l'école ? Moi l'école ça c'est super Pour moi l'école c'est la meilleure partie C'est une des meilleures parties de ma vie J'ai tout eu Des super bons résultats J'ai eu tous mes potes Même actuel C'est des gens Que j'ai rencontré à l'école Bon ok Les gars Juste en terminale Oui Tes gars que tu connaissais à l'école Est-ce qu'il y en a Qui sont une star aussi maintenant ? Pas des stars Mais il y en a Qui sont devenus De grosses personnalités Vu que La plupart sont Dans des grandes institutions Dans la BCAO Il y en a Qui sont Dans des Trucs À l'étranger et tout Mais dans la musique non Dans la musique non Même De toute la génération Du mouvement universitaire du rap Je suis le seul Qui a fait carrière Pourtant Je peux te dire Qu'il y avait de gros gros talents Mais C'est pas évident Avoir du talent Ça ne suffit pas Pour réussir en musique Il faut que tu aides Il faut que tu aides l'endurance Il faut que tu aies Plus que de la Plus que de la conviction Parce que Quand je dis Dans la chanson Ma route est longue Que j'ai vu mes détracteurs Devenir des fans C'est parce que Il y a eu des gens Qui m'ont vraiment fait mal Il y a des gens qui Pour eux C'est Que tu aies décidé De faire musique C'est comme si Tu étais devenu fou Voilà Eux Ils s'arrogent le droit De te conscientiser Genre Tu es perdu Actuellement On dirait que Ça ne va pas trop Dans ta tête Tu vois Et J'ai J'ai des amis Il y a un Dont je ne vais pas Citer le nom Qui est Directeur d'une agence De communication Qui est en train De chercher à faire Son premier album Aujourd'hui Parce qu'il est tout malheureux Son rêve C'était de devenir chanteur Aujourd'hui Il a une grosse boîte Il gagne bien sa vie Mais il est malheureux Voilà L'année blanche Tu étais où ? L'année blanche On était à Bidjan Et c'est l'année Où je suis entré À l'université Donc nous On a fait Deux mois de cours On va dire Et puis On était à la maison A la fin du mois On partait prendre le Kwa Djo Et puis on était en gasoil Le Kwa Djo c'est quoi ? Pendant six mois La bourse Parce qu'on n'allait pas aller Quand Et qu'on nous payait Il dit le Kwa Djo Non je te jure Pourquoi on appelle ça le Kwa Djo ? Parce que c'était Le petit surnom Dufoué Et comme On disait que c'était Le président La bourse donnée par Au fouet On appelle ça le Kwa Djo Donc maintenant Il y a l'année blanche Vous avez participé au moins ? Je veux dire C'est nous C'est l'université ? C'est nous Notre génération C'est avec nous Qui a eu L'année blanche C'est vous Qui avez chassé Les élèves À l'école ? Non 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 Moi étant En classement Il devait être en sixième Tu vois Tu vois À Saint-Viateur De Banquet Quand on avait nous chassé Parce que moi j'ai eu le bac en 89 Bon Ah bon Elle l'a dit là Vraiment Tiens 5G Super même Alors Après l'année blanche On retourne à l'école Et tout et tout Le hip hop Comment ça se fait C'est qu'on est ici Deux groupes Le groupe de All Mighty Avec Le ministère authentique Avec All Mighty Et la flotte impériale Avec Naftali Stizo Didier Fragmel Et tout Moi j'étais du Tungwap aussi Tungwap aussi Mais j'étais plus proche De la flotte impériale Vu que c'était mes potes C'était avec qui je travaillais On va dire que peut-être que De par la proximité géographique J'étais plus proche de All Mighty Parce que moi j'étais un gars A l'époque j'étais à Bobo Et All Mighty j'étais à Djamé Donc on va dire que c'est plus Voilà Et puis J'étais plus dans l'écriture Dans le truc plus Plus stylisé Voilà Et ça c'était plus la flotte impériale Tu vois Donc moi j'étais D'ailleurs même il y en a Au ministère authentique Qui disait que j'étais un traître Parce qu'il pense Que j'aurais dû être avec eux Et puis moi J'étais pas trop d'accord Avec même Cette division du hip-hop En deux camps Parce que Ça Ça n'a servi Que ces deux camps là Alors qu'il y avait Plein d'autres groupes C'est-à-dire eux-mêmes On travaillait à Réduire le hip-hop ivoirien A cette opposition là Alors qu'il y avait Plein plein d'autres gars Est-ce que c'est pas parce que Vous écoutiez beaucoup plus De musique américaine Comme Tupac et Biggie Qui avaient leur clash là-bas Je veux dire Moi j'ai toujours été Un grand fan de Snoop J'étais Oui Naftali et moi Nous on jurait Que que pas Snoop Mais C'était musicalement D'un point de vue idéologique Nous On était conscients très tôt Qu'on n'était pas des américains Voilà Faire des Faire des trucs Avec les motherfuckers À longueur de journée Nous on n'est pas Des américains On ne peut pas faire des chansons Pour inciter les moments des gens Non 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 Nous on voulait faire du rap Parce qu'on aimait ça Et puis on voulait apporter Notre message On voulait apporter notre touche Mais à l'époque La mode était de faire l'américain Du coup nous qui chantions par exemple En langue africaine déjà On n'était pas bien vu du tout Mais Naftali était avec la flotte impérieure C'est ça ? Et c'était quoi vos relations ? Toi tu n'étais pas dans le clash Est-ce que ça ne te portait pas préjudice souvent ? Bon je veux dire Lors du clash Lors du clash J'ai fait partie du spectacle de la flotte impérieure J'ai fait partie du spectacle de la flotte impérieure Mais je veux dire Moi j'étais un des rats Qui pouvaient aller à Djamé Aller à Kokodi Sans se faire molester par un truc que ce soit Mais c'était un vrai clash ? A la base Ce n'était pas censé être un vrai clash Mais va expliquer ça au ghetto là-bas Que ce n'est pas un vrai clash Les gars c'est son niagas pour de vrai Les gars c'est son niagas pour de vrai Et après Je pense que ceux qui ont initié le truc Ont pris peur Ils ont pris peur Parce qu'ils n'arrivaient plus à rattraper Logiquement Pour le business Un clash ce n'est pas un spectacle C'est trois spectacles On fait un premier Il y a un qui gagne On fait la revanche Et on fait la belle Voilà Mais dès qu'on a fait le premier clash Moi Pour avoir été là Je pense que La faute impédale a gagné Mais ce qui a été retranscrit Dans les médias On a dit que le ministère authentique avait gagné Avec All Might Voilà Avec All Might Du coup Il y a des gens qui sont allés dans les journaux Pour tuer le business Pour dire qu'en fait Ce n'était pas un vrai clash On dit On ne dit pas ça On ne dit pas ça Si ils disent qu'ils ont gagné Tu demandes une revanche Tu n'as pas à les dire Que Voilà Donc All Might Et puis Et puis Ça allait bien Entre les deux La preuve Un an après On a fait Boulevard du Hip Hop Avec Jean-Paul Athénénée Et dans le quart De la tournée All Might Il était assis à côté de Stizo Et les fans En étaient choqués Les gars Toi t'ont flotté différent Tu viens d'arriver dans ton premier album Moi j'ai toujours été raga En étant avec des rappeurs Parce qu'à l'époque Il n'y avait pas de mouvement reggae Il y avait même pour trouver Un instruit raga ou reggae Putain c'était chaud Le premier truc qu'on a sorti C'était souvent l'avenir Triste Triste C'est vraiment triste Les simples d'esprit Une fois encore N'ont rien compris Ils soignent leur aspect Et oublient leur âme Ils jouent les coquets Et c'est là le drame Une belle garde-robe Ne fait pas un grand homme La force d'un homme Résitait dans sa parole Un sage de chenon On le dit tous les jours Un ave même gros Ne cache pas la forêt Et c'est juste une note Donc on va écouter le morceau Ça c'est vraiment un retro Mais ça c'est le vrai old school Et ce son là C'est un produit comment ? Ce qui est grave C'est que C'est un truc avec lequel Je rigolais Je prenais ça Pour taquiner les rappeurs Tu vois un peu Sous forme de clash Et je n'avais pas prévu Mettre ça suite sur l'album On a fait Une séance de studio On l'avait fini Et j'étais en train De rapper ça Quand Naftali m'a dit Non il faut qu'on enregistre ça Donc il s'est assis Il a semplé un beat rapido Il a mis ça Puis go Mais quand on a fini la chanson Nous tous On s'est rendu compte Qu'on venait de faire un truc Et quand c'est pas ça La radio la première fois Les gars ne voulaient même pas croire Que c'était des gens d'ici Qui avaient fait ça Ils disaient que Ça descendait un truc Qui vient de Paris Ou un truc comme ça Et vu qu'on n'avait pas Fait de vidéo Ça donnait Cours à toutes les rumeurs Que tu peux imaginer Et à l'époque On ne voyait pas Naftali Donc on l'appelait On l'appelait fantôme Et la première fois Qu'on est passée à la télé Il est venu avec Une 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 cagoule Comme un moine Donc il rappelait Mais on ne le voyait pas Non c'était extraordinaire Nous on a Je veux dire On a eu une époque On a kiffé le truc A la limite Nous on ne faisait pas ça Moi Pour être vrai On était tellement Fan de musique Moi je ne savais pas Quand je me suis allé Me payer Pour faire ça On m'a déjà fait payer Pour chanter Non J'étais à l'affiche Autopraphia Mon frère Une matinée La boîte est pleine J'arrive Tous les gars sont là Kaji Mon tatin Gna 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 J'arrive à la porte Le portier Il était balèze Comme ça Il s'appelait Jean Jean il me dit Si tu ne payes pas Tu ne rentres pas Quoi ? C'est moi qui doit chanter Il me dit Moi on m'a dit Si tout le monde paye J'ai dit Appeler Non 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 Et les gars Ils sont dans la boîte Ils viennent Mais yo On t'attend Viens t'as chanter J'étais là J'ai regardé Mes 3000 comme ça J'ai payé Je te jure J'ai payé Pour aller chanter Mais tu n'étais pas payé Pour être dans la boîte Pour être chanteur Dans la boîte Non Après ce jour là Quelle est question Comment ça Ah non 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 Parce que en plus Ce jour là J'étais tellement en colère Qu'ils aient tué Même Ils tué le show Et après ça Ils m'ont dit Non le samedi prochain J'ai dit Non les gars C'est fini ça Maintenant là Quand je viens ici Il faut que je sois payé Ils disent Non On va te donner des tailles Je dis Moi je ne suis pas D'en faire des tailles Tu donnes les jetons Ou bien Mais tu avais ton crew J'avais le vrai crew A l'époque J'avais le Ngoa J'avais le moment universitaire Dira pas avec moi C'était terrible Mais quand tu venais Vous veniez à plusieurs Non Au mur on était 512 C'était le plus grand possible Que moi j'ai jamais vu A la fête de la musique Le centre national des oeuvres universitaires Nous donnait deux bus de la Sotra Et on faisait le tour des scènes d'Abidjan On arrivait partout A l'époque Même ceux qui avaient des albums Ils avaient peur de nous Quand on arrivait quelque part Ils savaient qu'on allait tuer Dès qu'on avait dit Bon là Tu as fait le premier album Ouais Ça sort Les vieux Ils disent quoi ? Ils vont dire quoi ? Je n'ai pas dit Je suis l'homme Je n'ai pas attendu en fait Mes parents ont été mis Devant le fait accompli Mes parents ont été mis Devant le fait accompli C'est à dire L'album est sorti Ça a commencé à tourner Et c'est après qu'ils ont su Moi ma mère Elle m'a toujours soutenu Pour une seule Et simple raison Elle dit Tout le monde dit Que je suis un gars intelligent Si je suis si intelligent Qu'on le dit Quel que soit ce que je fais Je m'en sortirai Voilà Elle a dit Lui là Il est intelligent Laisse-le Si il est intelligent Comme tout le monde le dit Il faut le laisser faire Et pour mon père Il ne pouvait pas comprendre Pour mon père Être un logicien Ça ne peut pas être un job Ça fait que Quand on a Sorti l'album Dès qu'il était Un peu Fataliste Bon ok D'accord Si c'est ce qu'il veut faire Mais Jamais il ne m'a donné Son accord Voilà Malheureusement Pour lui Ou pour moi Mon père est décédé Avant que je n'aie eu Le vrai grand Succès Succès Mais déjà au moment Il partait Il s'était rendu compte De ce que je représentais Tu vois Il y avait le monde Maintenant qu'il te suivait Non non il était malade Il parlait de toi C'est moi qui l'accompagnait à l'hôpital Et puis On arrive à l'hôpital Il voyait le traitement Qu'il avait Parce qu'il était mon père Dès qu'on allait à l'hôpital Il rencontrait des médecins Qui lui parlaient de moi Qui lui parlaient de son fils Parce que lui C'est C'est un génie Dès qu'à l'université On a beaucoup de respect pour lui Et puis Dès qu'on est dans le même orchestre Il dit ah bon Parce que le médecin lui dit Oui mais Moi aussi je suis guitariste Il dit ah bon Il dit ouais ouais On est nombreux comme ça Et Je pense que Tu vois Comme ça le vieux Il a commencé à se rendre compte Même une fois On est allé en voiture La voiture Il devait venir nous rechercher Et Quand ils ont su que c'était mon père Ils ont dit non 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 Dites que la voiture ne vienne pas C'est une ambulance Qui nous a ramené à la maison Et tout Tout le monde était au petit soin Mais je veux dire C'était pas évident Et puis Nos parents sont très influençables Et il y a des gens qui sont Mesquins Eux même ils ont des enfants Qui font rien Toi t'as fait tous tes diplômes Tu as en plus Le talent pour faire autre chose Mais c'est eux qui vont aller dire A ton père Que tu peux pas laisser Ton enfant faire ceci Ou faire cela Mais eux les enfants Sont la maca Mon frère Mais ça Ça les inquiète pas Tu vois Donc bon Je veux dire Moi Je ne peux même pas en vouloir A mon père Qui n'avait pas été d'accord Que je fasse une carrière Je ne peux pas lui en vouloir Je ne suis pas d'accord avec lui Mais je comprends Quand je vois comment les musiciens vivent N'importe quel parent Veut ce qu'il y a de mieux Pour son enfant Et je comprends que dans les yeux de mon père Être musicien Ce n'était pas ce qu'il y avait de mieux Pour son enfant Donc voilà Ok Le nom Kajim 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 La science du langage tambouriné Et le professeur Niengouran Porquet Qui avait créé la griotique Deux professeurs Qui sont venus Qui voulaient mettre Une sorte de démarche scientifique Dans notre travail Parce que le professeur Niengouran Boa Nous disait par exemple Que les rappeurs rappent Sur des rythmes Qui ne signifient rien Alors que chez nous Le tambour signifie quelque chose Et si on essayait par exemple De traduire ce qu'on veut dire Dans le rap là En langage tambouriné Est-ce qu'on ne va pas avoir Un double langage Par exemple le langage des tambours Pour les vieux Et les paroles Pour les jeunes Tu vois On traverse aussi Ce genre de concepts Et après Il a dit Mais vous ne pouvez pas faire Ce que vous faites là Parce qu'il a envoyé Chacun de nous Dans sa région Moi les gens m'entendent Parler Baoulé Ils rigolent Mais moi J'ai étudié les langues Et le professeur Niengouran Boa M'a dit Tu ne peux pas Comprendre l'espagnol Comme tu parles là Et ne pas parler aussi bien Baoulé Donc il m'a demandé De faire le même travail Que j'avais fait En espagnol là En Baoulé Et il a envoyé Il y avait Soro Qui allait à Corogô Faire le même travail Marc Lenoa Deva faire ça Comme ça Chacun dans sa région Et il nous a dit Vous ne pouvez pas faire Ce que vous faites là En gardant des noms À consonance américaine Donc Il vous faut Vous trouver Des noms À consonance africaine Des noms qui sont africains Des noms de votre renaissance Parce que Vous allez naître de nouveau Maintenant En tant que jeune africain Et c'est comme ça Que chacun a cherché un nom Voilà quoi Non le nom c'était quoi C'était Master Master G Et donc le deuxième album Qui est sorti après Le titre Pas c'est ça Qui était Le deuxième album C'était Revelation Time Et c'est dessus Que il y a Niandra Que il y a Marie-Jeanne Voilà C'est tout Marie-Jeanne Qu'on a vraiment aimé Qu'on va écouter justement Maintenant Marie-Jeanne qui a tué Et qui a fait danser Beaucoup de personnes Il y a beaucoup de personnes Qui t'ont connu Chez Marie-Jeanne aussi Donc qui fait toujours mal À chaque festival Si tu fais un concert Que t'as pas joué Marie-Jeanne Pour certaines personnes C'est un mot 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 Après moi Mais comme moi j'étais Moi j'ai toujours été Un indépendant C'était le gars Qui se battait Pour produire son album Ils avaient eu Un producteur Donc plus de moyens Parce que déjà À l'époque Quand je faisais Le premier album Negromuffin Était au coeur Sur trois chansons Sur Vous connaissiez Sur TV Oui on se connait On avait écumé Toutes les Sounds Sous-tit Même les chansons De Negromuffin Au moment où le public C'est-à-dire C'est les chansons De Negromuffin Moi j'ai rigolé Vu que c'était Les chansons que l'on écoutait Depuis 4-5 ans Voilà Où les Nyanimo Moué Ndeviaba 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 Mais maintenant Qu'est-ce que ça te fait Que Tous ces gars Avec qui tu as commencé Mathis Teizo Tous ces gars On ne les voit plus Maintenant Tu es pratiquement Le seul avec Nastali Bon Nastali C'est qui a pris Notre route Dans le reggae Maintenant Qu'est-ce que ça vous fait Maintenant que vous êtes Dans cette époque là Où C'est plus comme avant Ça peut pas être comme avant Vous êtes les seuls non Alors qu'au départ On vous regardait Beaucoup Tout Puis maintenant Il y a plus d'attention Les médias Ça va mettre plus d'attention Les autres comme les coupés Des coupés décalés Et autres là Le truc C'est que Moi je suis de ceux Qui pensent que Quand tu joues au foot Tu ne peux pas Contestuer ton adversaire Pour marquer Ce n'est pas sur les pattes De ton adversaire Que tu comptes Pour marquer Moi je sais ce que je fais Je connais le message Que j'envoie Je sais Les avantages Que ce message là Je sais aussi Ce que ça me vaut Comme Et qui est limité Tu vois Donc Que certaines personnes Ne me mettent pas plus En avant Je la comprends Parce que On n'a pas les mêmes valeurs Moi je suis de la lumière Ce n'est pas pour dénigrer Qui que ce soit Moi je suis de la lumière Donc les créatures de l'ombre Donc care Tu vois On essaie Dans nos villages La musique avait La fonction D'élévation D'éducation Avant la distraction Depuis presque 30 ans Les gens cherchent A réduire notre musique A sa seule fonction De distraction Comme si les Africains Ce n'étaient que Les amuseurs publics Des gens incapables D'apporter du sens Et de la signification Toi tu as été aux Etats-Unis Au Canada Là-bas Où on parle d'entertainment C'est eux qui sont sensibles Au lyrics Donc tu ne peux pas Non On vient du ghetto Où tout le monde N'a pas le droit à la parole Donc quand toi Tu as le droit à la parole Tu ne peux pas Avoir la parole Pour dire n'importe quoi Chaque occasion de dire Il y a une occasion De bien dire Du coup Nous on continuera A faire ça Heureusement Parce que moi je dis Le 7 octobre prochain On va faire les 25 ans De carrière cadu Les 25 ans Que nous on est là Grâce à des gens Qui aiment ça Grâce aux fans Tu vois Donc c'est dire que Même si on n'est pas Ceux qui sont mis Le plus en avant Il y a suffisamment de gens Pour qu'on continue De faire ce travail là Maintenant Concernant le fait Qu'on soit parmi Les derniers De toute une génération Je pense que C'est la génération Telle qui doit tirer Les leçons de ça Parce que tout ce qui brille N'est pas de l'or Et puis Réussir une carrière Ça demande beaucoup de choses Il ne s'agit pas De savoir chanter Il ne s'agit pas De faire des phrases À répétition Il ne s'agit pas De faire un tube Qui cartonne Il s'agit De s'installer Dans la durée Et ça Ça demande Beaucoup de choses Moi je me sens Totalement béni De faire partie Des racks Encore en activité Et qu'est-ce que tu penses De la musique actuellement Il y a beaucoup de talent Il y a beaucoup de talent Mais il y a beaucoup de jeunes Aussi qui sont très embrouillés Parce que Avant nous On pouvait faire une chanson Ne pas faire de clip Et la chanson cartonne Prends l'exemple d'une chanson Comme Déni d'Amed Faraz Ça a été un véritable carton C'est un classique La musique qui va à l'an Jamais de clip Il n'y a jamais eu de clip Effectivement Aujourd'hui Tu fais le clip Avant de sortir la chanson Parce que Tout est Tout est visuel aujourd'hui Tu vois La façon d'appréhender En 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 Voilà Si tu veux être dans le buzz Tu ne vas pas t'installer dans la durée Parce que le buzz Par essence Ne dure pas Si tu veux t'installer dans la durée Il y a des actions à poser Pour rester dans la durée Et Il y a beaucoup de gens Qui confondent justement Faire le 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 Quelques temps Et puis Construire une Une carrière Je vois Plein de jeunes Moi je suis dans le reggae par exemple Il y a des clubs De reggae un peu partout Mais Si moi je peux te voir Tous les soirs Dans Tous les clubs de reggae de la ville Pourquoi tu veux que je paye un ticket Pour aller te voir au palais de la culture Pourquoi J'ai la possibilité de te voir là Donc si tu veux Construire une carrière Faire carrière Te produire un spectacle Que des gens payent pour venir te voir Tu es obligé de te faire rare aussi Dans tous les clubs là Tu ne peux pas être là comme ça Tu vois Est-ce que tu penses qu'il y a des vrais stars Ici en Côte d'Ivoire Pour moi il y a une star en Côte d'Ivoire Ok C'est Alpha Blondie Il y a Après Il y a des artistes connus Mais parce que stars C'est autre chose C'est autre chose Alpha Blondie C'est le seul qui peut porter une culotte de jean Mettre un blazer Torse nu Et tout le monde trouve ça cool C'est une star Quand tu poses une question au Au papa La réponse qu'il te donne là Elle te tourne dans la tête D'un semaine après C'est une vraie star Tout ce qu'il dit D'errance Même si tous aujourd'hui Et Les gens qui sont en Côte d'Ivoire Ne peuvent pas savoir La stature réelle D'Alpha Blondie Va en Thaïlande Va en Corée Va en Serbie Va au Brésil Va dans les montagnes Aux Pays-Bas Ou dans une cabane De bûcheron Il y avait la pochette De Diaglory Le premier album D'Alpha Blondie Moi je regarde ça Je suis fier Mais ce n'est pas pour dénigrer Qui que ce soit Mais pour moi La seule personne Qui a Rang de star Chez nous Parce que star Ce n'est pas savoir chanter Ce n'est pas Vendre des disques Ce n'est pas avoir de l'argent Non Il y a une attitude Voilà Et lui il est une star Je suis fort Alors quoi Ça me fait mal J'ai tellement de choses A lui demander A chaque fois Les gars qui viennent ici Disent que c'est trop court On a trop de choses à dire Alors Dernière question Avant de te laisser conclure Actuellement Tu es Dans le reggae Avec toi Il y a plein d'autres gars Qu'on peut compréter Naftali Et puis il y a aussi Notre frère Qu'on salue aussi Tout ce qu'il veut dire Ça me saute Mais quand il veut plus Ça revient Ça revient Donc Pour les gars du reggae Et mes Sumbi Qui s'ajoutent un peu à vous Et puis les repartient Au Zouglou Qu'est-ce que ça te fait Qu'il n'y a pas assez de promo Du reggae Comme c'était Bon Il n'y a pas assez De promo pour le reggae Ça c'est normal Parce que le reggae C'est une musique qui dérange Et chez nous Je pense qu'il n'y a pas encore De médias indépendants C'est pas sur les médias d'état Qui sont censés accompagner L'action gouvernementale Que tu vas aller faire ta rébellion Non Donc il faut qu'on trouve D'autres canaux Aujourd'hui internet nous offre Une alternative Il faut peut-être qu'on fasse ça mieux Il faut que les faisers de reggae aussi Se rendent compte que Faire des chansons Avec de jolis textes Ça ne suffit pas Moi je connais des gens Qui font des albums Avec 16 titres Et ils font une vidéo Un chanteur coupé décalé Il fait un single Il fait une vidéo Il fait un autre single Il fait une vidéo Au moment où il a 4 singles Il a 4 vidéos Donc il a multiplié par 4 Les chances d'être vu Comparé à toi Qui a fait un monstre au boulot Mais qui a fait une vidéo Donc Les psychologues disent Qu'on ne convoite Que ce qu'on a sous les yeux Ils chantent peut-être bien Mais on ne les voit pas Il faut dire ça Au chanter de reggae Vous êtes où les gars On ne vous voit pas Et si on ne vous voit pas Vous ne comptez pas Dans le monde actuel Quand on ne te voit pas Voilà Donc c'est peut-être A eux aussi De revoir leur façon De se présenter De se vendre Voilà Et d'être un peu plus Présent dans les médias Ce cas Tu m'as quitté À un dernier mot Il y a ces fans Tous ceux qui écoutent Depuis Un gars comme moi Comme ça Oui Oui Grandis Non la vérité Aujourd'hui j'ai l'opportunité De te causer De te côtoyer Dans la tête T'es chaud Tu viens à mes spectacles Ce qui me fait plaisir Mais comme moi je te vois Dans la salle Avant que je retrouve Mon frère Mon grand frère Mon ami Tu vois Il y a un truc qui passe Le fan de ressurgie quoi Le fan Sors de moi Un coup Et puis après Je reviens Tu vois Qu'est-ce que tu as à nous dire Nous qui allons porter Ce flambeau là Non 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 Moi ce que je Quand tu seras un 6G Je tiens à dire D'abord que Moi je suis très intéressé Par tout ce qui est Formation des jeunes Parce que je pense Parce que je pense que Dans notre travail Il y a un grand volet Lié à la formation Et à la transmission Donc moi Tu me verras Dans des ateliers Avec des jeunes Je cherche à transmettre C'est pas de problème Je ne suis pas Quelqu'un qui est en train De demander Une modification De la constitution Pour être au pouvoir Encore et encore Et encore C'est pas de problème Avec ça S'il y a des jeunes Qui ont plus faim que moi Qui viennent Et qui prennent la place Plus on est nombreux Et plus Les choses se feront Tu assumes Voilà Je tenais à remercier Les fans Parce que Avec tout ce que les gens disent Quand j'entends certains dire Avec tout le talent que tu as Tu devais être plus connu Je dis mais plus connu que tu Là tu connais moi Mes ambitions Moi je n'ai pas de goût de luxe Je ne rêve pas Des derniers 4K Je ne rêve pas de ça J'ai fait un job J'en vis Je suis tranquille Ce que Dja a prévu Pour moi C'est réalise Parce que Il y a eu des gens Peut-être qui ont eu Plus de succès que moi Mais ils sont morts Moi je n'en convie Donc Qu'est-ce qu'ils peuvent Me souhaiter Plus que ce que Dja m'a donné là Moi je suis en bonne santé J'espère que Dja Continuera De me donner l'inspiration Je veux simplement Remercier les fans Et leur dire Qu'on est en train De préparer De gros rendez-vous Un en juin À l'Institut français Un en octobre Au Palais de la Culture Pour mes 25 ans de carrière Pour remercier Ça serait une vraie fête Pour remercier Tous ces Contributeurs C'est grâce à eux Que nous on est encore là On n'a pas eu De grands sponsors On n'a pas été Accompagnés Par des parrains Sous la haute présidence Ou en présence Je sais qu'ils Nous c'est en présence Du public Que nous on est là Voilà Donc je tiens A les remercier Et puis vraiment Je veux envoyer Un big up A tous les jeunes En quête de boulot A tous les jeunes En galère Tous les gens Que vous voyez Dans les grosses maisons Aujourd'hui Dans les grosses voitures Ils sont passés par là Quand tu n'as pas galéré Tu n'as rien à raconter Quand tu es ici Que Dieu vous garde J'ai un espéré Qu'on pourra voir aussi Tous tes anciens Tous tes anciens Portes de la Faute Et puis De ministres authentiques À ton spectacle Ça fera vraiment plaisir Donc on a passé Une belle soirée Un bon moment Avec le frère Kajim On espère que vous avez aimé Que vous avez kiffé Restez connaissé Sur la 88.6 FM Je salue tous mes collaborateurs Ricky Messie Indri Et tout le monde Donc merci à Kajim D'être venu Et puis On se pince plus tard Yeah man Yeah man Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?